Bonjour, comme tous les lundis, je réponds aux questions que vous laissez sur Twitter et Facebook et là, la majorité d'entre elles concernaient le plan Trump et le rapprochement entre Israël et les pays arabes. Alors lorsque Trump a annoncé son grand plan de paix au Proche-Orient en janvier à la Maison-Blanche, beaucoup d'observateurs ont pensé que ça allait faire pchit, que finalement ça n'avait pas embrayé puisque les pays arabes étaient très gênés et ce plan était tout à fait unilatéral. C'était en fait un plan israélien et c'est un plan qui s'éloignait d'une paix véritable. Et depuis, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, qu'il y a eu un mouvement important puisque les émirats arabes unis ont fait la paix avec Israël, ils vont établir des relations diplomatiques et ce week-end c'est Bahreïn qui a annoncé également une reconnaissance d'Israël et l'échange de relations diplomatiques. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure d'autres pays sont tentés ou sont sommés d'en faire de même. On parle du Soudan. Israël est en train d'engranger des bénéfices diplomatiques importants puisque, sans faire de vraies concessions sur la Palestine, sans permettre la création d'un Etat palestinien, il obtient la reconnaissance de pays arabes. Alors certains vont dire oui mais quand même ils ont reculé puisqu'ils renoncent à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. D'une part c'est une renoncation provisoire et surtout cette annexion en fait embarrassait finalement Netanyahou. C'est une promesse de campagne et il était très gêné pour le faire parce qu'il craignait que cette fois-ci il aurait été difficile pour les pays européens de ne pas prendre des mesures contre Israël. En cas d'annexion de la Cisjordanie, on ne peut pas prendre des sanctions contre la Russie lorsqu'elle annexe la Crimée avec l'assentiment de la population et ne rien faire lorsqu'on annexe la Cisjordanie contre l'opinion de la population. En dehors du Proche-Orient, on voit également que le Kosovo, qui est un pays musulman en Europe, a annoncé qu'il allait reconnaître Israël et la Serbie s'est engagée à transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Tout ceci, Trump le met à son crédit. C'est lui qui a obtenu ces résultats. Alors comment il a fait ? Par la pression maximale, par sa méthode. Effectivement, il menace, il séduit, il demande, il exige et, pour avoir de bonnes relations avec les États-Unis, eh bien, on cède à cela. Du côté des pays arabes, il y a aussi la menace commune iranienne et on peut voir finalement l'échec vraiment flagrant de l'Iran. À force d'avoir une politique agressive ou perçue comme agressive à l'égard de ses voisins, eh bien l'Iran a fédéré contre elle tous les pays du Golfe, peut-être moins l'Irak. Et finalement, l'Iran est un peu l'une des causes de ce rapprochement entre les pays arabes du Golfe et Israël. Trump va pouvoir revenir devant ses électeurs en disant qu'il a réussi là où aucun de ses prédécesseurs n'était parvenu à un résultat. Israël a maintenant des relations dynamiques avec plusieurs pays arabes. Il commence à être intégré dans la région et les relations entre Israël et les pays arabes commencent à être normalisées sans qu'il y ait le moindre progrès sur la création d'État palestinien. Bien sûr, les Palestiniens qui, historiquement, avaient déjà été les orphelins de Péristroïka, puisque Gorbatchev avait autorisé l'exil des Juifs soviétiques en Israël sans demander une avancée en échange sur la paix. Aujourd'hui, les Palestiniens sont encore plus orphelins parce que, sur le plan diplomatique, ils sont abandonnés de tous. Les deux diplomaties qui les défendent encore, ce sont des diplomaties qui n'ont pas vraiment la cote dans le reste du monde, ce sont les Turcs et les Iraniens, mais finalement, ça ne fait pas grand-chose et donc la voie diplomatique que Mboud Abbas avait voulu prendre, eh bien, elle s'est avérée être un échec pour lui et cela lui sera reproché sur le plan interne. Donc, on voit que la méthode de Trump de menacer, d'exiger, de prendre des sanctions, eh bien, cette méthode forte, une méthode forte sans la force militaire. Il y a la menace derrière, mais c'est bien par la menace de sanctions économiques que Trump parvient à des résultats et qu'il obtient que l'Iran soit isolé, qu'on n'achète plus de pétrole à l'Iran. Il obtient également que les États-Unis obtiennent la coupe du monde 2026, etc. Et donc cela marche. Mais est-ce que cela marche sur le long terme ? Non. Parce que finalement, si Israël voit ses relations normalisées avec les pays arabes, on voit bien, par exemple, à Bahreïn, tous les mouvements démocratiques, toute l'opposition proteste contre cet accord. Ce sont des accords de gouvernement à gouvernement. Les populations ne suivent pas et si la cause Palestine est délaissée sur le plan diplomatique par la plupart des pays arabes, sur le plan des opinions, elle reste importante. Et surtout, on peut se demander si, à long terme, le danger, peut-être, pour Israël, et ne pas s'endormir sur l'illusion qu'il n'y a pas d'effort à faire envers les Palestiniens, que ce n'est pas la peine de faire des concessions, que ce n'est pas la peine de travailler la création d'un État, que les Palestiniens sont un peuple vaincu et qu'ils doivent accepter cela, et qu'on leur donnera un petit peu d'autonomie interne et un peu de croissance économique, et que la question palestinienne est morte et enterrée. Non, il ne l'est pas. Au XXIe siècle, un peuple ne peut pas vivre sous occupation. Occupation qui, forcément, De Gaulle l'avait déjà prédit en 67, emmène répression. Et donc, effectivement, là, les symptômes sont moins apparents, mais le mal perdure. On peut dire que si Trump gagne la partie à court terme, sur le long terme, rien n'est réglé, et les problèmes stratégiques qui ne sont pas réglés, eh bien, sur le long terme, ils finissent toujours par rétroagir et par provoquer de futures catastrophes.